Ça s'est réveillé hier avec une triste nouvelle, la disparition tragique de l'honorable député Chiribin Okende. Face à cette situation, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a convoqué en urgence une réunion de sécurité à son cabinet de travail. Le détail dans ce reportage d'Epatie Tondo. La mort de Chiribin Okende Senga, député national, ministre numérique de transport, un choc pour le président de la République. Les premiers ministres, les membres du gouvernement, bref, pour tous les Congolais. En urgence, le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-King a convoqué une réunion de sécurité ce jeudi 13 juillet 2023 avec quelques membres du gouvernement, les responsables de l'ANER, de la DGM, de la police nationale congolaise et les commandants de la 14e région militaire. Il a été décidé l'ouverture d'une enquête pluridisciplinaire pour élucider les circonstances de cet assassinat. Sur les ministres et les médias portés paroles du gouvernement, le Premier ministre a réuni tout ce monde pour faire le point de la situation. Au-delà du message de condamnation et des condoléances qui a été fait, il faut faire diligence pour qu'une enquête minutieuse puisse être faite. Dans cet ordre, il y a une enquête préliminaire qui a déjà commencé au niveau de la police nationale. Mais il a été convenu durant cette réunion que ce sera une enquête, une commission d'enquête plus large qui impliquera tous les services. Et nous avons convenu que nous allons associer à cette enquête des services étrangers et paysanniques pour qu'en toute transparence et très rapidement, nous puissions faire la lumière sur ces crimes odieux qui arrivent dans un contexte où nous étions déjà sur vigilance. Vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu des bouclages qui ont été faites notamment dans la commune de London parce qu'il y a visiblement une volonté de s'aimer la psychose lorsqu'on parle de kidnapping, lorsqu'on parle de trafic d'organes. Nous étions déjà en alerte et les services vont redoubler davantage de vigilance. Il y aura des mesures qui seront annoncées par la police toujours dans ces cas parce qu'il est hors des questions de plonger la ville de Kinshasa dans une quelconque forme de psychose alors que nous sommes à la veille d'un événement attendu mondialement, à savoir les Jeux de la francophonie. Nous avons les élections en fin d'année qui vont arriver. Nous tenons donc à ces engagements et nous allons travailler pour nous assurer que la sécurité est émue à Kinshasa comme partenaire. Quant aux spéculations sur les circonstances de la mort du porté-parole de l'ensemble pour la République, Patrick Mouyaya s'égare de tirer dans la précipitation des conclusions. Nous, nous sommes le gouvernement et il ne serait pas de bonne alloi. C'est aujourd'hui que notre collègue est décédé. L'heure est plutôt au recueillement. C'est dans cet ordre d'ailleurs que le président de la République a annulé. Il devait faire une visite sur terrain et le premier ministre a réduit au maximum les activités qu'il devait faire ces jours parce qu'il faut observer une pensée pieuse pour celui qui a été des nôtres. On peut diverger sur le plan de la politique, mais ici, il s'agit d'une vie humaine. C'est aussi les lieux d'interpeller les uns et les autres que ce n'est pas le moment de venir vouloir faire. C'est un homme politique, évidemment, qui est décédé. Il y aura évidemment des implications politiques, on le comprend, mais c'est prématuré de vouloir aujourd'hui commencer à se positionner, à faire des déclarations. Nous, nous sommes le gouvernement, nous allons travailler à rassurer nos populations sur les mesures que nous prétendons pour les sécuriser. Les autres font la politique, mais nous, nous veillons sur le plan. Élu de Lukunga, Chéri Ben Okende a fait son entrée dans le gouvernement Sama 1 comme ministre des Transports en avril 2021. Après sa démission, il est resté porte-parole de l'ensemble pour la République de Moïskatoumbi jusqu'à sa mort, ce jeudi 13 juillet 2023. Et à ces sujets, la Cour constitutionnelle invite la population à ne pas s'effier aux rumeurs sur la mort de l'honorable Chéri Ben Okende. Les enquêtes sont en cours et y donneront la réponse à toute préoccupation. Ces recommandations ont été données hier lors d'un point de presse organisé par cette même Cour, nous dit Jean-Pierre Ntolo. La Cour constitutionnelle, dans un point de presse, a qualifié cette mort d'assassinat. Selon le procureur général près de la Cour de cassation, feu chérubin Okende a été retrouvé mort dans sa voiture parquée, le moteur en marche, la climatisation allumée, la ceinture de sécurité attachée, l'arme qui a servi à l'achever retrouvée dans le véhicule. À la question de savoir s'il a été enlevé à son arrivée à la Cour constitutionnelle, le procureur n'a ni confirmé ni affirmé le fait. C'est l'enquête en cours qui déterminera si oui ou non l'enlèvement a eu lieu à la Cour constitutionnelle. Mais j'ai voulu simplement vous dire que par rapport à cette affirmation de savoir si le reflet chéri Ben Okende était venu ici à la Cour constitutionnelle, nous aurons la réponse. Présentement, je ne peux pas ni dire oui ni dire non à partir de ce que je viens de dire. Donc, enlevé au niveau de la Cour constitutionnelle, la question demeure posée. L'homme de la loi a mis en garde tous ceux qui, à travers les réseaux sociaux, propagent des faux brouillots autour de cette mort tragique. Seule l'enquête permettra de mettre la main sur l'assassin et ainsi le déférer devant la justice. En mission du travail à Lumi, capitale togolaise, et à Abidjan, la capitale ivoirienne, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, était porteur du message du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, à ses homologues, pour leur participation au 9e jeu de la francophonie qui se dérouleront à Kinshasa du 28 juillet et au 6 août prochain, nous dit Doris Mozo. La République démocratique du Congo, qui se prépare à être sur le projecteur du monde francophone, fait fonctionner sa diplomatie pour que le 9e jeu de la francophonie ne soit pas seulement un événement sportif et culturel, mais surtout un instrument de rayonnement du pays, de Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Christophe Lutundula Palapenapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, envoyé spécial du chef de l'État et dans sa routine. En 24 heures, le chef de la diplomatie congolaise a déposé les messages, lui remis par le président de la République, à ses homologues du Togo et de la Côte d'Ivoire. Le premier à recevoir son message, le président du Togo, Foro Niasimbe, a accueilli Christophe Lutundula à Kara, son village natal. Avec un heure détendue, le chef de l'État togolais a remercié son homologue, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour cette marque de considération. Sous une pluie fine, le chef de l'État a raccompagné l'envoyé spécial. Après 1h05min de vol, Christophe Lutundula Palapenapala a atterri à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ici la capitale verte, en attendait aussi Christophe Lutundula Palapenapala. Alassane Ouattara a reçu avec beaucoup d'enthousiasme l'envoyé spécial. Il a loué les relations bilatérales très parfaites qui existent entre la République démocratique du Congo et son pays. Comme le président togolais, il a reçu du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapenapala, le message du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Sur les questions abordées au centre, bien sûr, ce sont les deux liens de la francophonie. La Côte d'Ivoire les a organisées avant nous, il y a quelques années. Nous avons repris le flambeau, vous n'avez pas dit la succession. Nous avons possédé à l'ouverture, le président de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, de me mandater auprès du président Al-Saint-Germain-Montala pour remonter les réformés et exprimer le désir et le pardon de nos patriotes, de me compter parmi les nationalités africaines qui vont réussir la présence de cette édition, de cet événement important de la jeunesse francophone internationale. D'ici le début du neuvième jeu de la francophonie, Christophe Lutundula Palapenapala reprendra les airs autant que le chef de l'État l'enverra sur d'autres capitales. Le bassin du Congo et les changements climatiques, c'est autour de ces thèmes que les participants aux collègues internationaux organisés par les collèges des hautes études des stratégies et de la défense vont réfléchir pendant trois jours. C'est le vice-premier ministre au ministre de la Défense nationale qui a ouvert ses assises de haut niveau, nous dit Nicole Sesep-Loka. La République démocratique du Congo est le deuxième promo mondial de la biodiversité après l'Amazonie. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a lancé un appel urgent aux participants à ces assises de trois jours de proposer des pistes de solutions pour faire jouer au bassin du Congo son rôle salvateur pour l'intérêt de tous. Il y a plus d'un siècle, un savant suédois, Arrhenius, avait prédit le changement qui devrait s'opérer dans l'écosystème mondial suite à la détérioration de la couche de l'ozone. Aujourd'hui, ce changement écosystémique est une réalité. Le changement climatique est là et s'accompagne de plusieurs effets imprévisibles. Voilà pourquoi j'exerce les panélistes à réfléchir et à nous proposer des solutions réalisables en rapport avec ces mutations climatiques ainsi que les voies pour faire jouer au bassin du Congo son rôle salvateur tant dans l'intérêt de tous qu'il fait déjà que dans son propre intérêt. Ce colloque international sur le bassin du Congo et les changements climatiques intervient dans le cadre des activités marquant la fin des enseignements de la sixième session spéciale du programme de l'année académique et des recherches stratégiques du collège de hautes études de stratégie et de défense. L'inspecteur de Fardessé, le lieutenant général Ami Sikumba Tangofor est arrivé hier à Goma. Il est en mission de travail sur les effectifs des militaires dans cette région. Ce, avant de se rendre à Bukavu. Suivez. L'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo était de passage à Goma en direction de Bukavu ce jeudi 13 juillet 2023. Le général d'armée Gabriel Ami Sikumba Tangofor est en visite de travail axé sur les contrôles physiques des effectifs militaires. Son porte-parole explique. A l'aéroport international de Goma, l'inspecteur général de Fardessé a été salué par les gouverneurs du Nord-Kivu, Constantin Makongba, ainsi que d'autres officiers de l'armée dont les commandants du superopérationnel Sokola II, Mitangala, et celui des forces navales, le général Mapatano. Au Tarmac, le général d'armée Gabriel Ami Sikumba a eu droit aux honneurs militaires avant de s'envoler pour Bukavu. C'est parti pour le lancement des opérations de contrôle physique et biométrique de militaires actifs dès la 32e région militaire par la délégation de l'inspectorat général de Fardessé. L'égo a été donné par le gouverneur militaire à l'esplanade du gouverneurat dès la province de Litori. Suivez. Le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général, Luboyankachemadjouni, qui a été le premier à se faire contrôler. Après avoir rempli toutes les étapes nécessaires et a priori de contrôle devant les collèges des inspecteurs généraux de Fardessé, le gouverneur militaire a déclaré qu'aucun militaire sera contrôlé en dehors de son unité et appelle ce compagnon d'armes à sa pratique pour ce contrôle obligatoire. Le commandant suprême a beaucoup insisté pour que ce contrôle soit fait. Nous allons déployer, n'est-ce pas, tous les opérations que vous voyez ici sur le terrain. Ils vont aller partout. Ce qui concerne les commandants et même le personnel, les hommes de groupe, chacun devra être contrôlé dans son unité. Il n'y aura pas question que quelqu'un dise que non, voilà, je suis détaché ici. Non, non, non. Vous allez dans votre unité, on vous contrôle, comme ça on peut voir la réalité, avoir la réalité. Selon le général Mutombo Alexis, chef de la délégation, ce contrôle physique et biométrique a débité depuis les mois de mars dernier à la première zone de défense et s'effectuera durant 21 jours sur toutes les tendies de Provence où les éléments de forces armées sont déployés. La loi sur le régime général de sécurité sociale totalise cinq ans d'existence. Les directeurs généraux de la Caisse nationale de sécurité sociale, Charles Moudiaï, a salué les innovations apportées par cette réforme. On l'écoute. 14 juillet de chaque année, le personnel de la CNSS célèbre l'anniversaire de cet établissement public qui a vu le jour en 2018 en remplacement de l'Institut national de sécurité sociale. Ce basculement est le fruit de la réforme consacrée par la loi numéro 16-009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale en application des recommandations de la Conférence inter-africaine de prévoyance sociale CIPRES. Aujourd'hui, la Caisse est un modèle tant sur le plan national qu'international pour avoir fait preuve de résilience, notamment pendant la période de la crise de Covid-19, par l'application des bonnes pratiques de l'Association internationale de sécurité sociale AISS. Je félicite le travail abattu par tous ceux qui participent au réellement de la CNSS et vous encourage à bannir toutes les antivaleurs qui pourraient terminer l'image de marque de la Caisse et ralentir le nouvel élan annoncé. Je profite aussi de cette occasion pour rendre les hommages les plus déférents à son excellence, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, qui a fait de l'extension de la protection sociale aux populations non encore couvertes et de la revalorisation des prestations offertes, ainsi que la couverture santé universelle, son cheval de bataille. Cette journée qui marque le cinquième anniversaire de la CNSS, même d'être exclusivement une occasion festive, devrait être considérée comme un temps d'introspection qui permet à chaque cadre et agent de s'interroger sur le rôle qu'il est appelé à jouer pour le rayonnement de la Caisse en Afrique et dans le monde. Le préparatif du conclave du génie scientifique congolais va montrer une conférence a été organisée par le ministère de la Recherche scientifique pour mettre en commun les intelligences afin de réussir cet événement majeur du monde dès la science, nous dit Dien Balaka. Le conclave du génie scientifique congolais avance à grands pas. C'est comme pour dire, le train a déjà pris la vitesse des croisières et tous ces deux rouleaux rythmes qu'imposent les travaux en cours d'exécution dans les différentes commissions mises en place. C'est déjà la course contre la montre. Tous mobilisés comme un seul homme sous l'implication du ministre de la Recherche scientifique et Innovation Technologique, les membres du cabinet mettent la main à la pâte, y compris tous les experts scientifiques, disséminés dans les différents centres de recherche. Et tous n'est jurent que pour la grande réussite de cet événement majeur. Le ministre Cabanda lui-même a déjà fait les paris de mener jusqu'à bon port, son initiative, en clair, le patron de la recherche scientifique et innovation technologique, tout comme tous ses collaborateurs concernés, s'effrottent les mains. Certes, le conclave du génie scientifique congolais, une affaire des Congolais, mais de nombreux scientifiques étrangers, viendront à Kinshasa voir des Vésus, des Assises et se prononcera sur les apports ou les produits des génies congolais dans les différents disciplines scientifiques. Cette activité grandiose constitue un signal fort pour mettre en lumière particulièrement les œuvres brevetables des jeunes start-up, des femmes entrepreneurs et même des petites et moyennes entreprises. Ces œuvres sont susceptibles de révolutionner les secteurs variés de la vie nationale et faire de l'invention congolaise le moteur du développement économique. C'est dans cette optique que le numéro 1 de la recherche scientifique et innovation technologique vient de lancer une invitation à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle au MIPI. Il a fait du haut de la tribune de la 64e session de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. L'Agence de transformation agricole construit un parc agro-industriel dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement de 145 territoires à Nianguezi. Nous sommes là dans les territoires de Waluungu dans la province du Sud. Qui vous suivez ? Un volet du programme de développement de 145 territoires du gouvernement congolais initié par le président de la République, Félix Antoine. C'est ce qu'est du Tulombo pour faire l'agriculture une priorité. Un parc agro-industriel de 47 hectares est en pleine implantation à Nianguezi dans le territoire de Waluungu au Sud Kivu. 15 jeunes de la brigade agricole venus des trois provinces de la RD Congo ont bénéficié d'une capacitation et d'une orientation stratégique dans plusieurs domaines agricoles par l'Institut africain de leadership agricole ALI en vue de contribuer à l'accélération de la transformation agricole en augmentant la production générée des emplois ainsi que contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire en RD Congo. L'avenir de l'agriculture en RD Congo, c'est faire impliquer les jeunes dans la transformation agricole conformément à la vision de ALI qui est une organisation internationale indépendante à but non lucratif qui offre une nouvelle perspective et une voie africaine dans divers services afin de contribuer à l'accélération de la transformation agricole de l'Afrique. Une institution dirigée par le Dr Emmanuel Nterania Senginga, directeur général honoraire de l'ITA, le jeune des trois chapitres de la brigade agricole à savoir Kinshasa, Kassai Oriental et de la plaine de la Rousizi au Sud Kivu, ont affirmé avoir reçu des orientations nécessaires auprès de l'équipe noyaux pour promouvoir l'agriculture comme business, panacée, au chômage en vue d'outiller les jeunes africains sur celle-ci et booster leur participation dans l'agriculture. Je suppose que nous avons eu une interview de présenteurs publics et ça c'était parmi les premières priorités qu'ils ont annoncé pour l'inviter. Il faut absolument arriver à produire ce qu'il ne faut manger ici. Et nous avons déjà commencé à inverser cette tendance depuis 2022. Cette visite permettra aux jeunes de la brigade agricole d'aller disséminer ces technologies apprises dans leurs provinces respectives et concrétiser la transformation agricole de la RDCongo par et avec les jeunes. Une innovation avec des nouvelles techniques de cultiver l'ananas. Un seul pied ou une plante d'ananas peut donner plusieurs centaines de têtes défrouillées. C'est le résultat des recherches réalisées dans les territoires de Songololo. Nous sommes là dans la province du Congo central. L'Eurondépenda nous en dit plus. Un pied d'ananas avec plus ou moins 250 érigés ou têtes d'ananas. Cette culture apparaît phénoménale, d'autant plus que la tradition de la culture d'ananas est connue pour un seul fruit que donne une plante d'ananas. Pour l'ingénieur Joseph Matungouni, directeur technique de l'NG Solidarité Développement RDC, cette culture n'est nullement un phénomène. C'est plutôt la résultante de nouvelles recherches et expériences qui consistent à mélanger deux types d'ananas. Le premier champ de cette catégorie d'ananas a plusieurs régies. On les trouve à Songololo, province du Congo central. C'est de l'intelligence agricole congolaise qui explose. Elle vient matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Titeguedi, sur la revanche du sol sur les sous-sols. Nous avons suivi la vision du chef de l'État qui a dit qu'il va y avoir maintenant revanche du sol sur les sous-sols. Donc, les pays vont être développés sur base de l'agriculture. Parce que cette dernière est certainement base de tout développement. Cette recherche nous a conduit à mettre sur pied cet ananas à multiples régies. Cet ananas, c'est le résultat de recherche de la structure SDRDC. Sur base de nos recherches, nous avons mélangé deux variétés. Un ananas qui peut peser jusqu'à plus de 15 kilos et qui nous donne plus de 250 rejets. Un seul ananas vous donne la possibilité d'avoir tout un champ. Comme le chef de l'État tient mordicus que les pays se développent à partir de l'agriculture, et étant donné que nous nous sommes derrière toutes ces visions dont preuve à l'appui, il va, lui et son gouvernement, soutenir cette initiative pour l'avancement du pays. Une plante d'ananas pour plusieurs centaines de rejetons, voilà une intelligence agricole que doit soutenir le gouvernement de la République. Ailleurs, on appelerait cela la grâce divine ou une saison abondante. Un RDC, c'est le résultat de l'intelligence d'un homme. L'évaluation du projet d'appui agricole passa au nord Kivu. Cinq ans après, les partenaires et les filières ayant joué un rôle dans ce projet ont eu une séance de travail autour de laquelle les coordonnateurs nationals s'étaient satisfaits du rendement. Le projet d'appui au secteur agricole connaît une avancée significative, tandis que son secteur des infrastructures est au ralenti. C'est le bilan que l'on peut dresser après cinq ans depuis son démarrage. C'est dans ce cadre que le gouvernement congolais, à travers son ministère de l'Agriculture, le FIDA Bayur de Font, se sont donné rendez-vous ici à Goma pour échanger avec les dirigeants de ce projet et les agents étatiques du domaine agricole. Joseph Matungoulou, coordonnateur national de PASA-NK et l'animateur principal de ce forum. La mission de supervision du PASA-NK s'inscrit dans le cadre du suivi et même d'appui au projet pour essayer d'évaluer le niveau d'avancement du projet depuis son démarrage jusqu'à ce jour mais aussi essayer d'évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations des missions antérieures. A quoi s'attend le bailleur de fonds FIDA, Walidouf, chargé de programme du FIDA en RDC, explique. Suite à cette mission de supervision, des recommandations fortes seront prêtes. Ces recommandations seront dans le sens pour l'améliorer la mise en œuvre du projet. Voir quelles sont les dispositions qui peuvent être prise pour contourner les difficultés à la sécurité. de faire de sorte que les petits producteurs qui sont dans une crise peuvent effectivement continuer à bénéficier des appels du projet. Cette mission de supervision va se clôturer le 21 juillet prochain où toutes les parties mettront ensemble un cadre de données devant servir au bénéfice des producteurs agricoles visées par ce projet du gouvernement congolais. La Coupe du Monde 2026, la République démocratique du Congo, classée dans le groupe B avec les Sénégales, la Mauritanie, les Tougos, les Soudans et les Sud-Soudans. Cette Coupe du Monde se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique sous un nouveau format avec 48 équipes réparties en 12 groupes des 4 équipes chacun. Les détails dans ces reportages. Les léopards de la RDC connaissent qui ils vont affronter pour gagner une place à la prochaine Coupe du Monde, la première à 48 pays qui aura lieu en 2026 aux États-Unis, au Canada ainsi qu'au Mexique. C'était ce jeudi 13 juillet 2023 à Abidjan qu'a eu lieu ce tirage au sort avec 9 groupes de 6 équipes chacun. Congo de A. Étant dans le chapeau 2 avant le tirage, la RDC est logée dans le groupe B où elle fera la connaissance du Soudan du Sud jamais affrontée auparavant. Elle retrouvera la Mauritanie qui vient de perdre 6 points sur tapis vert face à elle, ainsi que le Soudan et le Togo qu'elle a déjà affronté plusieurs fois. Mais aussi, la RDC devra recroiser le chemin des champions d'Afrique en titre sénégalais, l'un des grands rivales des léopards sur le continent. A noter que ces éliminatoires demeureront au mois de novembre prochain et que les premiers de chaque groupe seront directement qualifiés alors que les 4 meilleurs 2e vont s'affronter, d'où le vainqueur ira croiser le fer avec le vainqueur du barrage Asie-Océanie pour la dernière place qualificative. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal de Joël Makella réalisé par Aimée Malonda et Luzon Moulangoy. Iverson Kabwaba a concouru à sa rédaction. Juline Chila a assuré la partie technique. Quant à moi, je vous dis merci et excellente suite de programme sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada